hello tout le monde alors aujourd'hui et bien nous allons faire des petits cartons de lait et la bonne nouvelle c'est que 1 ce sera en centimètres parce que certains me disaient pourquoi est ce que vous faites en ligne c'est plus facile en centimètres et bien aujourd'hui ce sera en centimètres et deuxièmement on n'a pas besoin de machine ni de die ni de découpe ni quoi que ce soit on va faire ça avec nos petites mimines tout simplement je vous les montre un peu de près voilà le plus petit et voilà le plus grand et nous on va faire en encore plus grand en fait une fois que vous avez compris la technique c'est vous qui décidez de la taille que vous voulez faire donc on est parti voilà alors la première chose vous prenez un carton qui a été découpé de 19 et demi donc c'est celui que je fais actuellement un son il est plus grand que cela sur 25 et demi voilà et c'est un papier éco parc comme toujours vous savez que je suis fan alors j'utilise pour ce faire là le simple une scotte de chez steppin up alors c'est un vous m'avez déjà vu travailler avec celle de martha stiwarf qui ressemble à celle ci où il ya des marques en émuche mais ces petits malins ils ont créé une plaque en centimètres que vous pouvez déposer sur l'eau et qui vous permet de faire vos plis en centimètres pas mal hein bon ceci dit je vous rappelle gentiment que vous pouvez toujours si vous n'avez pas ce genre d'outils utilisez votre massico vous réglez imaginez que je veux faire un trait à 11 vous mettez sur 11 et puis attendez qu'est ce que j'ai fait voilà et puis vous vous mettez dans la ligne de coupe voilà vous faites ceci et vous avez également un plis donc pas besoin d'avoir du matériel sophistiqué vous pouvez très bien utiliser votre massico voilà donc on va faire des plis on va les faire sur l'envers voilà et alors on fait un pli donc dans le grand côté j'insiste bien donc ça c'est 25 et demi on fait un pli ainsi à 12 18 et devinez un peu 24 voilà on tourne alors ici on fait un pli à 5 et demi et puis je vais plier parce que ça doit être 8 cm voilà comment moi je ne pas faire trop de calculs un pli à 8 voilà un pli à 12 c'est juste voilà et ici on a un bord qu'est ce que j'oublie je crois que je n'oublie rien tout est fait voilà une fois que tous vos plis sont marqués donc vous les aplatissez bien normalement j'aurais dû avoir mis mon beau une fois non mon plio a fait le moins mais j'ai oublié de le préparer pour la vidéo ça ne fait rien je vous ai dit qu'on allait travailler sans trop d'outils aujourd'hui et bien chose promis chose dû hein voilà je suis repassée sur tous mes plis c'est important vous allez voir pourquoi pour la suite alors ici je coupe vous le voyez peut-être mieux de ce côté-ci donc j'ai mon tout petit côté là de 1,5 cm et je vais couper ceci jusqu'à la ligne de pliage voilà et comme ceci voilà donc voici ce que ça donne et puis je vais couper donc je suis bien sur le pli du bain comme ça vous voyez j'espère alors ici je coupe de nouveau jusqu'à la ligne de pliage sur les trois trois lignes et ce sera le fond de la boîte voilà 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 nous allons maintenant en coller les plis nécessaires en fait il faut en coller euh j'utilise moi une colle très forte euh que je viens de découvrir et que je trouve assez génial maintenant ici je vous invite à mettre aussi quelque chose de fort euh un genre euh ruban rouge là autocollant des deux côtés ou un un double face assez costaud mais il faut vraiment mettre quelque chose de costaud si vous voulez que la boîte tienne idem pour le fond donc je mets ma colle sur le rabat le petit rabat je croyais l'avoir débouché je m'excuse s'il y a un bruit de fond mais c'est mon ventilatérile il fait comme on dit en Belgique il fait douf voilà je pense que maintenant ça doit être bon toujours pas je reviens vers vous voilà je l'ai débouché la coquine donc je mets de la colle sur mon rabat bien partout je plie ici alors ceci ce sera mon fond donc je vais mettre de la colle ici encore une fois vous pouvez utiliser du euh allez du ruban hein double face tout vous le tout t tout Et la dernière partie, voilà. Alors là, j'y vais avec quelque chose de plat. Maintenant que mon fond est bien collé, je prends mon carton de lait, en essayant d'avoir le plus beau côté vers moi, et je pinche, je prends la moitié de chaque côté, voilà, et je plie. Et alors ici, vous risquez parfois d'avoir un petit souci, ne vous inquiétez pas, vous jouez un peu avec le pli, et ça va aller tout seul. Alors, maintenant que c'est fait, eh bien, on va décorer notre petite boîte avant de mettre le ruban. Et voilà, notre boîte, elle est terminée. Alors, vous avez vu, c'est très simple. Vous pouvez même, comment je dirais, conserver une petite fiche avec vos mesures, et si vous en faites en série, vous les pliez tous en une fois, vous les collez tous en une fois, que sais-je pour un baptême, une fête dans votre église, ou un mariage, ce que je sais, moi. Donc, voilà. Donc, je la mets à côté, ben, de ses petites soeurs. Attendez, j'essaye d'être dans l'écran. Voilà. Et donc, voilà, notre petite boîte gigogne. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Je sais que ma caméra a beaucoup navigué, je vous prie de m'en excuser. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada